Comment coloriser ces dessins sur ordinateur ? Alors moi je vais utiliser le pot de peinture, le pinceau et la baguette magique. C'est les outils que j'utilise principalement. Je vais aussi parler de Paint et Gimp. Donc Gimp est le logiciel gratuit libre qui ressemble fort à Photoshop. Je vais faire un petit dessin, vite fait, crayonné et puis ancrage. Alors l'ancrage c'est important que tous les traits soient bien délimités, qu'il n'y ait pas de trous. Et je vais commencer par Paint avec le pot de peinture. Alors pourquoi je montre ça ? C'est pour vous montrer le principe de seuil ou de tolérance sur Photoshop. Vous allez voir, donc je remplis ici couleur peau, le visage. Je zoom et on voit que la couleur n'a pas bien pénétré toute la zone. Donc c'est à dire qu'il y a encore des petits trous, il y a des petits résidus blancs. En fait on va voir ici de plus près, j'ai fini de faire le dessin. Et ça c'est principalement dû à l'option seuil ou tolérance qui n'est pas présente sur Paint. Paint 3D sur les nouvelles versions. Par contre sur Gimp, ce principe là est présent. Et vous voyez qu'ici je mets un peu plus de seuil. Et je vais remplir donc le visage avec cette couleur. Hop, je vais zoomer. On va voir que la couleur a bien pris tout l'espace. Il n'y a pas de petit bout blanc qui reste. Et ça c'est grâce au seuil. Vous voyez ici je vais mettre un rond rouge pour que vous voyez bien. Voilà, je vais mettre à fond. Vous allez voir qu'en augmentant beaucoup trop le seuil en fait, la couleur va tout manger et ça va déborder. Vous allez voir, hop, ça prend tout l'espace. Ça n'a plus été délimité par les traits noirs. Et donc ça c'est une question d'ajustement. Il faut vraiment, il faut voir quel réglage convient le mieux en ajustant le seuil. Voilà, maintenant je vais coloriser tout le dessin. C'est assez rapide évidemment avec le pot de peinture car je travaille sur un seul calque. Vous allez voir par la suite qu'on peut travailler sur plusieurs calques pour coloriser ses dessins. Ici je le fais assez rapidement, donc c'est fait assez rapidement ça. Le pot de peinture je crois que c'est l'outil le plus rapide. Hop, les cheveux. Alors ensuite avec la pipette, je viens chercher la couleur de la peau pour la modifier légèrement, pour la rendre un peu plus sombre et aller remplir à l'intérieur des oreilles. Ça permet d'avoir une petite nuance de couleur. Donc ça c'est une technique, si vous voulez changer légèrement une couleur déjà présente, vous prenez la pipette, hop, vous sélectionnez la couleur et vous la changez. Alors maintenant je vais utiliser l'outil pinceau ou brosse, toujours sur Gimp, avec un autre dessin, donc de mon personnage, Masha Man. Vous voyez qu'ici j'essaye de mettre en couleur mais je n'ai pas le bon mode. Si j'ai fait un nouveau calque, c'était pas le bon mode. Donc là ça va être une toute autre technique. Je vais donc utiliser le pinceau et remplir la zone avec la couleur dont j'ai besoin. Vous voyez que je dépasse complètement, mais c'est pas grave parce que je vais revenir par la suite avec la gomme en fait. Vous voyez que je change un petit peu toutes les fonctions de la gomme. On peut évidemment ici, il y a toute la grille d'outils. C'est toujours important de bien paramétrer l'outil qu'on utilise. Ici la gomme, je pense qu'elle est peut-être un peu trop grande, trop petite. Ouais, je l'ai fait un peu trop petite donc j'augmente sa taille. Et vous voyez que je vais gommer la couleur. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est comment ça se fait que quand j'ai colorié avec la couleur peau, ça n'a pas été par-dessus le trait noir. Ça c'est grâce au mode en fait. Donc ici c'est le mode multiplié. Il y a plusieurs modes qui conviennent. L'équivalent sur Photoshop, c'est le mode produit. Ça permet de travailler par transparence et donc de mettre la couleur de la peau, mais de garder le trait noir. Et ensuite, là il y a le calque en question, il n'y a que la couleur de la peau. Et je viens, donc très rapidement, je viens gommer tout ce qui dépasse. Même exemple pour le chapeau, j'ai fait un nouveau calque. Hop, mode multiplié. Je dépasse complètement de la zone. Y compris sur la couleur de la peau parce que c'est un nouveau calque. Donc les deux couleurs ne se mélangent pas. Et donc je viens de nouveau avec la gomme. Bon, je fais un accéléré comme ça, je pense que ça vous avez compris le principe. Vous voyez que ça peut prendre un peu plus de temps évidemment d'utiliser la gomme. parce qu'il faut être assez précis. Mais moi j'aime bien cette technique-là. Même si parfois ça prend un peu trop de temps. Ça donne un peu l'impression en fait de vraiment colorier. Alors là je le fais à la tablette graphique, ça j'ai oublié de préciser. Mais c'est aussi faisable à la souris. C'est juste que ça prend plus de temps et il faut être un peu plus précis quand on gomme évidemment. Ça c'est plus difficile. Ici vous voyez que je mets des nuances de couleur. J'ai pris un pinceau de nouveau. Et je viens placer donc très légèrement des reflets de lumière sur le chapeau. Hop, un petit peu accéléré. Ici maintenant j'utilise la gomme car j'en avais trop mis. Et ça c'est vraiment pour mettre les détails dans les couleurs d'un dessin. Il faut vraiment jouer entre la gomme et le pinceau. Et le pinceau il faut régler à une très faible opacité. Et ce qui permet de rajouter petit à petit légèrement de la couleur. Mais c'est vraiment des petites touches par petites touches. Et ça c'est possible de faire avec Gimp. Alors un autre outil qui est souvent utilisé pour la mise en couleur c'est la baguette magique. Qui est aussi présente sur Photoshop. En fait ça permet de sélectionner une zone et de travailler uniquement sur cette zone là. Vous voyez qu'ici je vais sélectionner l'intérieur des lunettes. Alors je dois sélectionner plusieurs fois avec la touche majuscule. Pour bien sélectionner l'ensemble de la zone. Et puis je peux alors colorier l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi à faire c'est d'aller dans Teinte et Saturation. Là tout en haut dans Couleur puis Teinte Saturation. Et de changer la teinte. Et donc de modifier uniquement la couleur des lunettes. Car il n'y a que les lunettes qui sont sélectionnées. Donc ça permet vraiment de changer la couleur de certaines zones. Des zones qu'on décide. Et vous voyez que ici je viens mettre encore quelques nuances de couleurs. Toujours avec le pinceau. Donc je reviens avec le pinceau. J'ai pris une couleur légèrement différente que la peau. Pour aller assombrir ou éclaircir quelques endroits. Alors pour finir comme il n'y a rien d'autre qui est sélectionné. Je n'ai rien sélectionné avec la baguette magique là. Je vais pouvoir changer la couleur du dessin. La couleur générale. Donc pour ça je vais dans Balance de couleurs. Et hop je joue un peu avec le bleu. Pour donner une nuance bleutée. Alors voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez que j'aille encore plus en profondeur sur la mise en couleur. N'hésitez pas non plus à me le dire. Et puis voilà. J'espère que vous avez kiffé. Et je vous dis à la prochaine. Salut !